Une récente décision prise par les autorités américaines pour protéger les lions africains en les plaçant sur la liste des espèces animales en danger a suscité un optimisme prudent de la part des défenseurs de la nature en Afrique du Sud. Dans le cadre de cette loi, les chasseurs américains ramenant chez eux leur trophée de chasse auront besoin d'un permis qui ne sera délivré que si la chasse fait partie d'une stratégie de conservation. Cette mesure qui vise à mettre fin à la chasse aux lions a-t-elle des chances de réussir ? Réponse en image. Le secteur sud-africain de la chasse aux lions est dans le collimateur du gouvernement américain qui a fait adopter de nouvelles législations plaçant les lions africains sur la liste des espèces en danger. Cette loi interdit l'importation de trophées de lions aux Etats-Unis, ce qui pourrait potentiellement étouffer le marché sud-africain de la chasse aux lions en enclos qui voit de riches chasseurs américains payer jusqu'à 75 000 dollars pour pouvoir tuer un lion. Cette décision a été saluée avec un optimisme prudent. C'est un bon geste vraiment, mais il reste à voir si cela va véritablement fonctionner. C'est une législation très large, elle protège les lions d'une région spécifique et à certaines règles. Mais elle peut être tordue, détournée, et c'est cela qui nous inquiète. On compte plus de 8 000 lions élevés en captivité dans 200 installations de chasse en enclos en Afrique du Sud attendant le même destin funeste que Cécile le lion. Mais bien que la législation décourage efficacement les riches chasseurs américains de prendre part à des chasses locales aux lions dans des enclos, la législation sud-africaine a elle aussi également besoin d'être en adéquation afin de lutter contre ce problème. Il y a de possibles failles dans le document qui peuvent être exploitées et c'est cela qui nous inquiète, comme l'élevage des lions pour la chasse en enclos. C'est une bonne chose que cela s'arrête et les personnes compétentes et les gouvernements responsables devront agir de manière efficace. Il existe un authentique consensus autour du fait que les jours de la chasse au lion en enclos sont comptés. Une chasse condamnée par l'opinion publique. La nouvelle législation fait partie d'un mouvement plus large pour rendre une fois pour toutes cette pratique inhumaine hors la loi.